Bonjour tout le monde, ici Patricia Houlle pour votre capsule potin HollywoodPQ.com Kate Middleton est enceinte, le prince William et la duchesse de Cambridge attendent avec impatience la venue de leur premier enfant. Et là, dans les médias, ça commence déjà à sortir des photos d'elle et sa supposée petite bédaine. Il y a également Barack Obama et sa femme Michelle qui ont personnellement félicité le couple. Marie-Lou et le groupe Rocket Train travaillent ensemble sur deux nouvelles versions de leur hit Bruises. C'est au Métropolis le 20 août dernier qu'elle a assuré leur première partie. C'est depuis ce temps-là qu'elle collabore avec eux. On peut également entendre la chanson de Marie-Lou sur le nouvel album de Train qui est présentement en vente. Des photos nous laissent croire que Taylor Swift serait en couple avec Harry Steeler de One Direction. Et là, c'est Ailey, la fille de Eminem, qui s'en est prise à Taylor Swift via Twitter en lui disant que si toute cette histoire-là était vraie, qu'elle n'écouterait plus jamais sa musique. Décidément, tel père, telle fille. Un faux Patrick-Loire demande de l'argent sur Facebook. L'humoriste s'est fait voler son identité par une personne qui demandait de l'argent aux gens afin d'aider une jeune fille qui demeurait en Afrique. L'équipe de Patrick-Loire est présentement sur le dossier afin de connaître l'identité du frondeur. C'est déjà tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada